Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus parce que normalement je devais vous la filmer pour la semaine prochaine mais quand je l'ai ouverte je suis tombée reddingue amoureuse je parle bien sûr de la My Little Box du mois de mars, donc la Birch Box vous l'aurez mercredi prochain, vous avez bien compris mais celle-ci il fallait absolument que je vous la montre aujourd'hui, vendredi c'est la No Filter s'il vous plaît, c'est une My Little Box qui est en collaboration avec Sephora, donc ça nous annonce du très lourd et la mienne c'est du très très lourd alors je suis agréablement surprise, c'est la plus jolie box que j'ai eu, que ce soit Birch Box ou My Little Box, c'est vraiment la plus belle box que j'ai eu donc en fait ça se présentait, vous savez ça se présente dans des petites boxes en carton et là ça se présentait sous forme de petites trousses de toilettes un petit peu saumonées, comme vous voyez, elle est toute en plastique, donc pour cet été c'est plutôt pas mal et donc on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans donc tout d'abord on a eu, vous savez la petite carte qu'on a d'habitude, celle-ci c'est You Were Born To Be Real Not To Be Perfect, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un truc très sympathique mais vous connaissez mon anglais, celle-ci je vais la garder parce que je la trouve assez sympa je trouve qu'elle va un peu dans mon esprit de ma pièce et donc vous la retrouverez certainement dans un de mes cadres donc j'aime beaucoup ensuite on va ouvrir tout ce qui est goodies, parce qu'après ça envoie du pâté, niveau produit donc je ne sais pas où j'ai mis, ah si, j'ai pris mon portable parce que je sais qu'il y a un bon goodies tout d'abord on a eu un petit carnet de notes qui se présente comme ça, c'est le beauty note il est plutôt sympa, il est totalement dans notre esprit, totalement dans l'esprit Sephora et à l'intérieur en fait on a des petits interviews no make-up sorties nu ou presque, c'est-à-dire pas maquillées quoi bref je vais le dire, ça a l'air d'être plutôt pas mal ça a l'air d'être sympa on a des Instagram ah oui, comment faire nos photos Instagram les nouveaux produits de chez Sephora que je vais bientôt tester, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée aux produits Sephora et sinon le reste c'est un petit carnet ligné comme ceci donc ça c'est plutôt pas mal, c'était un goodies qui n'est pas revendu apparemment sur le My Little Corner parce que d'habitude vous savez on a les prix donc je suis très contente parce que ça, ça va me servir ensuite nous avons eu un autre joli goodies, c'est le Selfie Brush pinceau teint photoshopé donc il se présente dans une petite boîte comme ceci c'est écrit le visage fariné, sceau 1830 aujourd'hui cap sur le je me suis réveillée comme ça sûrement autrement nommé le nude je vais souffler, je suis désolée si vous galérez à le réaliser, le Selfie Brush est là pour vous donner un coup de poil elle se maque avec toutes les textures fluides ou poudrées et s'utilise en petits mouvements circulaires pas farouche, elle s'accommode aussi de blush donc à quoi ressemble-t-il ? il est magnifique il est vraiment très très joli il est tout rose et là un rose un peu gold vous voyez bien et au niveau des poils, vous voyez c'est un petit peu rose aussi il est hyper doux et il est très très joli là ça fait un peu un effet gomme, vous savez comme les produits Nars donc ça il est vendu sur le My Little Corner, 14 euros bon c'est cher et pas cher pour une fois je trouve parce qu'on a des pinceaux bien plus chers il fait, vous voyez, la taille de ma main moi j'aime plutôt bien maintenant à voir s'il perd pas ses poils, s'il est bien mais je vous en reparlerai ou vous le verrez dans une prochaine vidéo donc ça je suis très contente de ce petit produit et le dernier produit My Little Box enfin le dernier goodies je suis désolée, je suis un peu perdue mais en fait il est plus de 22h je viens de rentrer du travail et je voulais absolument, on est jeudi soir et je voulais absolument vous le montrer donc ça se présente comme dans du papier bulle mais le papier bulle est en forme de coeur je pense que vous voyez bien donc on va ouvrir et en fait c'est un smartphone ring c'est la bague en fait c'est une bague pour smartphone pour smartphone, j'ai bien du mal mon dieu la bague pour smartphone donc ça se présente comme ceci un peu rose gold aussi, c'est trop joli alors ah c'est un truc à coller un seul emoji vous manque et tout est déconnecté s'il n'est pas là vous vous sentez paumé incomplète ouais bref on va regarder ce que c'est c'est plutôt pas mal et on va le coller en fait c'est un truc auto-collant donc ça m'embête par contre de le coller sur ma coque qu'est-ce que je fais je vais pas le coller je suis désolée je vais acheter une coque toute neutre je préfère en fait c'est à coller vous le positionnez derrière et là avec la petite la petite languette hop comme ça en fait vous pouvez regarder votre téléphone comme ceci et il tiendra ça je trouve ça hyper ingénieux j'aime beaucoup j'ai failli m'acheter ce genre de bague en fait pour téléphone sur Aliexpress mais je suis bien contente de l'avoir reçu et donc vous pouvez le retrouver sur le My Little Corner au prix de 8 euros donc bon je trouve pas que c'est si cher que ça il y a des accessoires smartphone bien plus chers que ça et en plus il est joli donc je suis hyper satisfaite des produits goodies maintenant on va passer aux produits alors pour commencer j'ai eu un produit de chez Sephora bien sûr c'est une box avec Sephora c'est un masque yeux rose c'est pour ultra hydratant et éclat comme ceci donc ça c'est hyper hyper connu moi j'en ai des tonnes dans mes placards j'en utilise toutes les semaines et donc ça coûte 3,95 euros et vous avez différentes différentes odeurs et différentes enfin chaque odeur est pour une spécialité donc le lotus c'est hydratant relaxant la rose c'est ultra hydratant et éclat c'est celui que j'ai reçu la grenade c'est défatigant énergisant l'avocat nourrissant réparateur le thé vert défoissant rafraîchissant et algues tonifiant détoxifiant donc je suis bien contente vous le verrez bientôt parce que je vous prépare une vidéo pour pas dimanche là enfin bientôt un dimanche ça sera une routine donc vous le verrez en action ensuite je vais garder les meilleurs pour la fin on a reçu un produit My Little Beauty c'est un vernis en fait ça se présente comme ceci tout nude et donc c'est vernis tout nude tout simplement hop et ne le fait pas tomber et il est hyper joli moi j'aime beaucoup ce genre de couleur nude comme ça je trouve que ça passe partout pour un mariage ou quoi pour une cérémonie n'importe laquelle c'est plutôt sympa et donc ça ils le vendent pareil sur My Little Corner 9 euros et il y a combien de millilitres là dedans ? 10 millilitres donc bon 9 euros à voir s'il est bien mais je trouve pas ça très cher maintenant les vernis c'est plus de 10 euros quand vous regardez les SI ou les OPI ou bien d'autres marques donc je suis très contente et je testerai pareil je pense qu'un jour vous le verrez en vidéo et ensuite j'ai reçu deux produits je suis hyper contente tout d'abord un produit de la marque NARS c'est un anti-cerne c'est le Radiant Creamy Concealer l'anti-cerne éclate texture crémeuse et moi je l'ai reçu en teinte Vanilla Light 2 et je pense que ça va le faire donc on l'a reçu comme ça c'est une miniature il fait 1,4 ml et donc pardon les 6 ml valent 29,50 euros mais un anti-cerne moi comme ça pour tester je suis trop contente ça fait longtemps que je veux le tester donc je vais regarder je pense qu'il est un poil foncé comme ceci il a un poil foncé mais j'ai ce qu'il faut pour et encore sincèrement il est plutôt pas mal je ne sais pas si vous allez voir on voit un petit peu quand même non pas du tout on ne voit rien du tout mais j'aime trop je suis trop contente je vais pouvoir enfin le tester je n'avais pas envie de mettre 30 euros au début sans avoir testé mais là je vais le tester et peut-être que je l'achèterai et en dernier produit ils ont fait fort My Little Box j'ai reçu le Advanced Nice Repair de chez Estée Lauder j'adore ce sérum c'est le meilleur sérum que j'ai pu tester mais il coûte une blinde là on a eu 7ml et les 30ml valent 84,50€ et les 50ml valent 124,50€ donc voilà pourquoi je ne l'achète pas je pense qu'un jour quand j'aurai moins 25% et que j'aurai des sous je me le paierai là j'ai des tonnes de produits à terminer donc j'ai envie de les terminer mais je suis vraiment trop 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 contente quoi donc la petite bouteille en plus elle est trop mignonne et c'est pas du tout là le full size est en pipette mais là pas du tout en plus je trouve que c'est un sérum qui sent très très bon la bouteille est bien pleine donc pareil je vais vite le mettre dans ma routine je suis vraiment trop happy donc autant vous dire que c'est la meilleure little box que j'ai pu recevoir la meilleure box beauté que j'ai pu recevoir je suis vraiment contente je pense pas qu'ils nous feront des box comme ça tous les mois mais moi de temps en temps ça me va très très bien ça serait tous les mois ça serait parfait mais de temps en temps ça me va très très bien on est vraiment gagnante sur cette box je suis vraiment trop happy c'est pour ça que je voulais vous la faire vite et du coup je vous la fais en vidéo bonus j'espère que je vais pouvoir vous la mettre vendredi enfin voilà aujourd'hui mais pas trop tard donc voilà je voulais vous dire aussi la vidéo de dimanche exceptionnellement sortira lundi en début d'après-midi puisque ce sera un vlog on part tout le week-end chez mes parents et j'avais envie de vous vlogger tout ça donc ne vous inquiétez pas dimanche vous n'aurez pas de vidéo donc je vous envoie plein plein de bisous dites moi vous en commentaire si vous l'avez reçu si vous avez reçu les mêmes produits je pense qu'elle vous aurait plu de toute manière donc je ne vous pose même pas la question donc voilà je vous fais plein plein de bisous je vous dis à très très vite et d'ici là portez-vous bien bisous les filles